Fierté, une très belle aventure, on a donné une bonne image aussi. Avec le recul, on en revient, on est assez fiers. Et maintenant il faut penser à retrouver des compétitions de haut niveau. Et on va tout faire pour essayer de revivre ces moments-là. Maintenant c'est sûr qu'on va être plus attendus. Partout dans le monde, on a beaucoup parlé de l'équipe de France. On a été la belle surprise de cet euro malgré la non-qualification. Mais on a envie aussi de montrer qu'on n'est plus cette petite équipe de France qui a fait un exploit. On veut confirmer les progrès de cette équipe de France. C'est sûr que le Japon c'est une belle nation. Finaliste du dernier championnat d'Asie. Ils ont perdu contre l'Iran, une des meilleures nations au monde. Donc on voulait ça. On a demandé qu'il y a quelques années au coach si on pouvait jouer avec des grosses nations. On voulait ça. Maintenant il faut assumer, il faut continuer à progresser. Parce qu'on a quand même une grosse marge de progression. Et puis à affronter ces équipes-là avec envie. Et leur montrer qu'on peut faire partie aussi du top 10 ou du top 15 mondial. Cette équipe du Japon, un des petits joueurs très toniques et explosifs. Donc qui jouent bien au futsal, très bien. Mais surtout qui ont une grande qualité. Ils sont très très forts. Notamment avec leur brésilien japonais, Rafa Enmi, qui joue à Benfica. Mais ils sont tous très à l'aise techniquement. Et c'est vraiment une belle équipe avec un des meilleurs coachs au monde aussi. Un espagnol, Bruno Garcia. C'est vraiment un autre type de futsal. Un type de joueur très explosif et tonique. Ça va nous changer un peu. Mais c'est bien d'affronter ce type d'équipe. Et ça va nous permettre aussi de progresser. Là, personnel, surtout après les petits pépins physiques avant l'Euro, c'est de retrouver des bonnes sensations. Parce que là, je suis revenu il n'y a pas longtemps. Je traîne une blessure aux ischios. Après, au niveau de l'équipe de France, c'est surtout de continuer à progresser. Et à préparer l'avenir aussi. Comme on dit, on a fait des belles choses, mais on ne veut pas en rester là. Ce qui est bien aussi, c'est que nous, on est des compétiteurs. Et on veut vraiment se préparer pour la prochaine Coupe du Monde. Pour les prochaines qualifs, pardon. Et ça passe par là. Par jouer des matchs internationaux de haut niveau. Et être vraiment compétitif. La prochaine étape, c'est d'y rester déjà. Parce que c'est dur d'y arriver. Donc d'y rester. Et petit à petit, pourquoi pas gagner une place ou deux. Parce que vraiment, ces places, c'est vraiment les plus compliquées à avoir. Mais c'est surtout d'y rester. Et surtout d'y rester. Et une participation à la Coupe du Monde, ça serait vraiment sur le gâteau.